Bonjour, bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver ce matin pour une toute petite vidéo qui va durer rien du tout. Je remets mon petit volant en place, vous l'avez reconnu peut-être, c'est mon Edelweiss que j'adore. Bref, je ne suis pas là pour vous parler des bobines, pas du tout, je suis là pour vous parler de Noël, de calendrier de l'Avent. J'ai eu la formidable surprise, l'extraordinaire, enfin vraiment quelque chose de dingue de recevoir un méga, giga carton avec plein, plein de cadeaux, 25 tout exactement, pour un calendrier de l'Avent spécial. Donc, ces personnes ne veulent pas que je cite, donc je respecte, je ne la citerai pas et trop bien. Donc, vraiment, merci, je sais que tu vas regarder cette petite vidéo, merci, 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 ça m'a énormément touchée, puisque ce sont des petits cadeaux faits main, pour la plupart, je sais qu'elle a acheté des petites choses. Alors, j'ai tout mis dans le grand sac qu'elle m'a envoyé, je mettrai la photo ici du sac, comme une grosse hotte de Père Noël, c'est déjà juste le sac, il est magnifique. Mes filles ont dit, ouais, il est trop beau, je sais déjà à quoi je vais le réutiliser après. Mais, ouais, vraiment, il est énorme. Donc, j'ai tout mis dans le sac, donc il a fallu que je mette tous les petits cadeaux dans le sac. Donc, je les ai mis dans l'ordre, du 25 en bas au premier en haut, pour que je n'ai pas à tout farfouiller le matin. Et du coup, j'ai vu des formes, des textures, des choses différentes. J'ai trop hâte, puisque là, on est le 30 novembre, demain, on est le 1er décembre. Donc, j'ai déjà hâte d'être demain pour ouvrir mon premier petit cadeau. Sur chaque petit cadeau, en plus, il y a une petite étiquette fait main et un petit texte qui va avec, qui donne un petit indice sur le contenu du paquet. Non, mais, voilà, c'est vraiment tellement adorable. Et, je n'ai pas les mots. C'est quelque chose que je ne m'y attendais pas, déjà. Et, c'est quelque chose qui est fait depuis longtemps, qui a réfléchi depuis longtemps, qui a été mis en place depuis 10, 12 mois. Donc, presque un an. Et, voilà, je trouve ça extraordinaire. Et donc, je veux mettre à l'honneur cette personne, même si elle ne souhaite pas que j'en parle. Enfin, que je donne son nom. Ce que je respecte totalement. Mais, tous les matins, vous aurez une petite vidéo, ou dans la journée, du moins, dans la journée, vous aurez une petite vidéo sur YouTube, où j'ouvrirai mon paquet. Voilà. Donc, vous serez peut-être dans des ambiances différentes. Peut-être chez moi, dans ma cuisine, peut-être dans mon salon, peut-être ici, dans mon atelier couture. Cela dépendra des jours de la semaine. Mais, tous les matins, enfin, tous les matins, oui. Tous les matins, j'ouvrirai, je filmerai, et je vous ferai partager le petit cadeau du jour que j'ai reçu. Et, franchement, j'ai trop hâte. Mais, vraiment, j'ai trop, trop hâte. Trop, trop hâte. Voilà. Donc, cette petite vidéo, ah non, ne dure pas très longtemps aujourd'hui, mais ne durera pas très longtemps tous les matins. J'avais eu dans l'idée de le faire sur Instagram, mais mon compte Instagram, on ne peut pas dire que ce soit le compte Instagram du siècle, n'est-ce pas ? Je publie très rarement sur Instagram, ce n'est pas mon moyen de communication préféré. Je préfère avoir le temps de vous parler sur YouTube, même si ce n'est que 5 minutes, que le temps qui est vraiment un peu plus court sur Instagram et qui m'oblige à vraiment réfléchir à ce que je vais dire. Je préfère la spontanéité, donc voilà, tous les matins, vous aurez une petite vidéo de peut-être 5 minutes, enfin tous les matins, tous les jours, je vais arrêter de dire tous les matins. Tous les jours, vous aurez une petite vidéo de quelques minutes pour vous dévoiler le cadeau, le présent du jour qui m'a été offert pour ce calendrier de l'Avent. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Moi, je vais prendre plaisir à faire ces petites vidéos. Je pense que ça va être trop cool. Voilà. Donc, je vous laisse là pour la suite. Juste une dernière chose, je vous ai promis une vidéo livre. Elle va arriver, mais je n'ai pas le temps parce que je veux vraiment en parler, enfin longuement, plus que 5 minutes. Et j'ai du mal à trouver ce temps-là dans ma journée, vraiment. J'ai vraiment du mal à trouver le temps pour venir derrière ma caméra et vous parler aussi longtemps de quelque chose que j'ai envie de vous parler, donc de lecture. Je me suis aperçue que j'avais lu un livre par semaine depuis le 20 et quelques octobre. Donc, voilà. J'ai déjà pas mal de livres à vous parler. J'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc, du coup, voilà. Il faut que ça va me prendre du temps. Mais je serai en vacances pendant les fêtes de Noël. Donc, je pense que je vous ferai en plus des petites vidéos quotidiennes d'ouverture de calendrier de l'Avent. Je vous ferai sûrement une vidéo sur la lecture. Il y aura deux vidéos. Une première où je vous parlerai effectivement de pourquoi la lecture pour moi, c'est quelque chose de spécial. Et après, peut-être une petite vidéo pour vous parler plus en détail des livres que j'ai lus depuis le mois d'octobre. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais vite fait vous mettre ça sur YouTube. Et je vous dis, eh bien, à demain pour la case numéro 1. À bientôt.